Je m'appelle Harry Costine et je fais partie de l'organisation Nouvelle Acropole où j'ai démarré une démarche philosophique assez tôt, à 16 ans d'âge. J'ai fait une grande partie de mes études aux Etats-Unis où je fais l'éducation à Harvard et un doctorant en stratégie à l'Université de Boston. Et je travaille comme consultant et aussi j'enseignais dans plusieurs universités à ce temps-là, en Allemagne, en Chypre, aux Etats-Unis et aussi ailleurs. Et j'essaie d'intégrer une vision humaniste de la vie justement dans le domaine des affaires et de l'économie. Et c'est un peu dans ce sens-là que je veux participer aujourd'hui en intégrant une vision humaniste de l'altruisme avec une intégration dans la vie pratique économique et en demandant la question est-ce qu'il y a de l'altruisme dans la vie économique, est-ce qu'il y a des façons de penser qui intègrent justement cet aspect pratique de la croissance économique et l'altruisme. J'enseigne aussi l'éthique dans les affaires. Alors c'est là vraiment le pont entre les deux mondes, si vous voulez. Il n'y a pas de contradiction entre les deux. Et on peut être un bon être humain, si on est un bon être humain, on va porter cette vision du monde dans tout ce qu'on fait. Soit... Si vous êtes artisan, vous allez être un bon artisan. Si vous êtes professeur, vous allez être un bon professeur. Si vous êtes un homme d'affaires, vous allez être un bon homme d'affaires. Je dirais que l'altruisme est innate à l'être humain, contrairement à ce qu'on croit, mais ça se développe. C'est comme une sémence. Chacun a une sémence d'altruisme, mais trop de fois on nous a enseigné que c'est la concurrence qui nous fait mieux. Et on oublie justement cette autre dimension qui est le « nous », qui est le cœur de l'altruisme. Je vais parler sur deux exemples. Un exemple, disons, ancien, qui est un manifeste d'Andrew Carnegie, qui est un des grands millionnaires des années 1900 aux États-Unis, qui a écrit un texte très intéressant où il a dit à la fin que les grands millionnaires doivent retourner à la société ce qu'ils ont eu. Alors, il est dans un cadre un peu darwinien, mais tout de même, il a cette vision que celui qui a eu cette richesse ne veut pas en bénéficier lui-même. Il doit même donner un exemple d'austérité et doit même utiliser ses talents pour le gérer pour le bien commun. Il était très pauvre quand il a démarré. Alors là, on me dit, c'est assez intéressant, parce que si vous voulez l'exemple que donne Bill Gates aujourd'hui, qui est relativement jeune, il dit, bien, je veux passer le reste de ma vie à manager ma fortune pour le bien des autres. C'est une application de cette tradition. Et une autre, pour revenir maintenant à l'aujourd'hui, qui est un cadre développé par un économiste autrichien, qui est Martin Felber, qui a développé un cadre qui s'appelle l'économie du bien commun, en disant que ce n'est pas le profit qui doit être l'élément qu'on considère comme le principal, mais comment une entreprise, petite, moyenne, grande, contribue au bien commun, et que tout ça, c'est mesurable. Ceci de dire qu'il y a des bons gens partout, et dans tous les domaines, et pour ça, je voulais parler des deux exemples concrets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada